Dans la commune des affaires à Abidjan, plateau difficile de ne pas le remarquer, dont le nombre hôtel presque achevé dans sa construction, surplombe l'ensemble des hautes tours de la cité des affaires. En plus de son aspect imposant, sa couleur grise le rend facilement reconnaissable. Ce vendredi, son réceptif hôtelier en finition reçoit la visite de Sandou Fofana, ministre ivoirien du tourisme et des loisirs. Il s'est agi pour Sandou Fofana non seulement de s'enquérir de l'avancement des travaux, mais aussi de féliciter les promoteurs pour leur vision du choix d'Abidjan pour un tel réceptif hôtelier étoilé. Après le plateau, direction dans le sud de la capitale économique, nous sommes dans la commune chic de Marcory. Ici également, deux hôtels sont en construction. Il s'agit des hôtels Novotel et Adadio. Bon, on a commencé l'année passée et on va terminer en espérant en 2022. Bon, chaque Novotel, il y a à peu près 16 chambres par étage. Et lorsqu'on monte dans les étages qui ne sont pas typiques, on dépasse le troisième. Au-delà du restaurant, ça va descendre aux 14 chambres parce que la section de vin est plus étroite. Maintenant, pour Adadio, c'est une combinaison, comme j'avais dit, de studios et d'appartements là-bas. Bon, ça varie aussi, ça varie de chaque étage à un autre. Bien sûr, les studios, la disposition des chambres, tout ça va varier. Un quatrième hôtel de trois niveaux, toujours dans la commune de Marcory, est quant à lui totalement achevé. Son avantage est sa proximité avec le quartier des Affaires Plateau et la commune résidentielle de Cocody. Au thème de la visite de ces quatre nouveaux hôtels à Abidjan, le plus heureux reste le ministre du Tourisme et des Loisirs. Pour lui, ces infrastructures viennent étoffer une offre en chambre déjà appréciée par les touristes locaux comme étrangers. Évidemment, à l'issue de cette visite que nous avions pu réaliser, nous allons continuer. Il y a toute une panoplie d'hôtels allant des hôtels 5 étoiles jusqu'aux hôtels 3 étoiles. Et nous avons visité le nouveau hôtel qui ouvrira au mois de juin. Il est donné de constater les travaux très avancés pour l'hôtel Nouveau-Tel et Adagio Combiné, qui au total fait un peu plus de 311 chambres. Et donc Adagio pour la partie résidentielle et Nouveau-Tel pour la partie hôtelière. Toutes choses qui confortent que le tourisme d'affaires, avec l'hôtel Achti qui est en ce moment en train de nous accueillir, démontrent que le tourisme d'affaires a de beaux jours encore. Et sachez qu'en 2019, nous étions la deuxième destination d'affaires en Afrique, après le Nigeria, et le Maroc après. Après nous. Nous voulons être la première destination du tourisme d'affaires parce que c'est là-bas que nous engrangeons le plus de chiffres d'affaires et qui vient pour bonifier les chiffres au niveau de l'exploitation. Le ministre Sendou Fofana est d'autant plus heureux que ses hôtels sont construits en pleine crise sanitaire de la maladie à coronavirus ayant mis à genoux le secteur de l'hôtellerie. Ces nouveaux réceptifs sont un espoir de relance et de manifestation de la confiance que les investisseurs placent dans la destination Côte d'Ivoire.